bonjour à tous et à toutes alors aujourd'hui nous allons voir un cours très particulier donc c'est la logique mathématiques bien évidemment c'est un cours d'algèbre alors ce cours là dédié pour les étudiants de génie informatique donc c'est pour les étudiants ayant inscrit dans la formation de diplôme universitaire de technologie pour la filière génie informatique ainsi les étudiants de science math appliquée ou bien science math informatique appliquée et appliquée bien évidemment ainsi ils sont les étudiants de sciences matières physiques alors on va attaquer pour ce cours là les lots les éléments de logique ainsi on va voir la théorie mathématiques et quelques quelques propriétés à propos de raisonnement logique et quelques exercices donc voilà on va premièrement voir les les assertions et valeur logique alors tout simplement on va voir la notion d'assertion et valeur logique donc une assertion c'est une proposition ou bien une proposition ou bien un énoncé donc tout simplement une assertion c'est une phrase ou bien proposition ou bien un énoncé donc cette assertion ne contenons pas de variable pour lequel on peut répondre s'il est vrai au fond donc tout simplement ne compte ne contenons pas de variable pour lequel on peut répondre s'il est vrai au fond alors il prend donc une seule valeur donc cette valeur c'est vrai au fond bien évidemment c'est la valeur logique alors on représente une assertion par une lettre donc soit p soit q soit r ainsi de suite alors des exemples et c'est une assertion donc tout simplement voilà la phrase 3 divise 9 c'est un énoncé donc tout simplement 3 divise 9 pas de variable mais c'est un énoncé donc la valeur à affecter pour cette assertion c'est une valeur logique soit vrai soit faux alors la deuxième c'est que 6 est plus petit que 5 la valeur à affecter c'est tout simplement c'est une valeur vrai ou faux donc voilà p et q sont deux assertions alors la notation tout simplement on note vrai par v et faux par f alors une remarque une assertion p ne peut pas être à la fois vrai et fausse donc il y a une 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 et une seule valeur à affecter bien évidemment une valeur logique soit vrai soit fausse donc on va voir par la suite les connecteurs logiques surface j'ai lu on va și Sous-titrage FR ?